bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter le everyday enchantment que je trouve vraiment intéressant il est super moderne mais je le trouve vraiment intéressant par ses dessins et tout ça je trouve qu'il suit pas mal le rider et justement je voulais vous mettre les deux côte à côte pour qu'on puisse mieux voir un petit peu ce qu'il en est alors comme je fais rien comme tout le monde et que mes vidéos c'est un petit peu bancaire ben on part à l'envers en partant du roi de bâton voilà puis on finira par le fou logiquement si toutes les cartes sont dans l'ordre donc voilà c'est parti donc là on est avec le roi de bâton alors le roi de bâton qui quand même la motivation et tout ça et quand on voit cette personne non voyante avec son chien qui est visiblement fait une course là on est vraiment dans la motivation je trouve qu'elle soit c'est assez forte à l'écart de ce jeu c'est l'ambition on voit bien qu'elle est vraiment submergé par par plein de choses qu'elle est débordée et elle est dépassée carrément là on s'est pris des coups mais bon on se protège et on continue là si j'ai bien compris cette cette version là enfin dans ce tarot là on a soldé sa maison pour se débarrasser au plus vite de tout ça c'est la victoire l'opposition globe globe parce que moi j'adore les deux j'adore les deux deux bâtons dans les dans les tarots quand il ya des globes si on n'a pas frustré le roi de pentacle on sent que là il a réussi il a une bonne récolte qui se prépare il ya un problème voilà c'est comme ça donc là ça représente bien la famille la transmission l'abondance le travail là on donne et là malheureusement voici pauvre personne qui regarde cette femme qui gagne de l'argent apprentissage le travail là l'équilibre on voit ce monsieur là avec ses plateaux le roi de coupe c'est un roi qui est vraiment dans dans l'amour dans voilà le cavalier de coupe c'est le prince charmant donc on voit ce jeune homme là qui est en train de chanter la sérénade à une passante voilà avec les pigeons qui recoulent en dessous celle là je trouve qu'elles sont vraiment similaires avec les enfants les parents le arc en ciel là on est dans dans l'abondance ça c'est une carte quand dans le tarot en général faut faire un vœu quand on l'attire au delà du tirage et de ce qui va en ressortir faut toujours faire un vœu quand on a le neuf de coupe et j'ai l'impression justement que ces deux personnes là ont fait le vœu de mariage on ressent bien que c'est le ras le bol on tourne les talons on est débordé c'est pareil je la trouve pas mal vue celle là c'est les illusions le fait de faire les bons choix la femme est en train de se faire tatouer on espère vraiment qu'elle a fait les bons choix parce que c'est irréversible ce qu'elle est en train de faire là on est dans le regret dans le désespoir plutôt le regret le deuil on ressent vraiment bien dans cette carte l'ennui la joie de se retrouver là c'est c'est les émotions c'est attirance le roi d'épée c'est le roi qui tranche qui trouve voilà la reine d'épée c'est une personne en général intelligente studieuse elle est bien représenté je trouve il me fait peur le cavalier cavalier d'épée pour les rassurer du tout non plus la dame un petit peu ouais pas pas cool moi c'est pareil c'est un peu le cauchemar le désespoir dans les médicaments on a l'impression qu'elle n'arrive pas à dormir je sais pas ce qu'elle a là on dirait je pense que c'est une lame de rasoir quand même en même temps c'est possible parce que l'on dirait même qu'elle a des barbelés autour des dépoignées c'est pas la meilleure carte bah elle récapitule là on peut plus elle ne gère pas du tout ne gère plus en tout cas et lui qui a toujours avait les bijoux le portable ça c'est bien ça représente bien je trouve cette espèce de chef la qui qui a tendance un petit peu à être malhonnête envers ses employés ressources là c'est pas gai on n'est pas bien en plus tout ce qu'elle a autour d'elle ces trucs pointus je trouve belle le monde toutes ces femmes qui que j'imagine sont de plusieurs continents qui sont en train de retricoter les parcelles du monde jugement le soleil ça c'est là l'image qu'on a sur la boîte la lune l'étoile la tour le diable le diable avec toutes ses tentations l'alcool la cigarette l'argent il prend les sens interdits tempérance la mort la mort avec ses deux générations la justice là je pense qu'ils se sont rentrés dedans les deux là et à l'état l'essai de temporiser le pour et le contre votre fortune limite la force un touchant ça va aussi à l'éveil les amoureux la grande prêtresse le magicien et on termine avec notre fou voilà donc c'était ce jeu qui est vraiment intéressant franchement il ya des bonnes des bonnes illustrations pour je pense pour pour les personnes qui ont un peu de mal avec le rider lancer enfin le rider classique ça peut être un bon compromis parce que même à l'intuition ça va tout seul quoi voilà je vous remercie au revoir alors me revoilà vite fait parce que à chaque fois que je vous présente un jeu je me dis à j'aurais dû faire un petit tirage en deux cartes juste pour voir un petit peu les énergies du jeu et puis ben je poste la vidéo et j'oublie de le faire donc là je pense que je vais le faire avec le le every day donc je vais pas faire je vais pas prendre des cartes à la coupe je vais vraiment les choisir moi même alors c'est un jeu qui est vraiment très difficile à abrasser déjà parce que les cartes sont grandes et aussi parce que elle ne lisse pas bien du tout du tout du tout on va voir un petit peu ce qu'il en est et qu'est ce qu'il va nous dire ce petit jeu qu'est ce que tu as à nous dire petit every day alors oh bah écoutez c'est un beau message puisque il nous dit tout simplement de rester motivé il nous dit aussi que malgré les difficultés il faut continuer à y croire continuer à avancer et travailler pour justement ne pas baisser les bras et qu'il ya toujours espoir de réussir quelque chose malgré que la situation soit parfois enfin pourrait paraître parfois bloqué il faut continuer à avancer parce qu'il ya toujours une issue il suffit simplement de le vouloir de se motiver et surtout de s'en donner les moyens et je crois que ces deux cartes là c'est exactement ce qu'elles veulent dire on voit ce monsieur qui est non voyant et qui malgré les difficultés continue à avancer pour gagner et puis à côté on nous dit voilà des choses ne vont pas arriver comme ça toute crue il faut vraiment se donner les moyens pour pour continuer à avancer et surtout pour réussir voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un message pour pour nous dire tout simplement allez on se lève on y va et puis il faut pas toujours s'apitoyer sont sur sur notre sort parce que il ya des difficultés certes mais elles sont pas irrémédiables et insurmontables donc on y va on se lève on y va allez hop debout voilà c'est ça en gros voilà voilà je pense que j'en ai terminé et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt